... Capitale du Mouridisme, Touba est aujourd'hui la deuxième ville la plus poplée du Sénégal. La moitié de la population de Djourbel pour une superficie égale à 11% de la région. La découverte de la localité par le fondateur du Mouridisme remonte à 1888. Le lieu de prière du guide religieux devient un lieu de pèlerinage après son rappel à Dier en 1927. Touba connaîtra cette même année son premier peuplement. Les travaux de la grande mosquée de Touba, initiés par le premier khalif Sérunmo de Moustapha Mbaike, sont à l'origine de l'afflux des disciples. L'autre événement qui va marquer le khalif Sérunmo de Moustapha, le 17 décembre 1928, l'autorité coloniale lui accorde un bail de 400 hectares pour une durée de 50 ans, afin d'abriter la grande mosquée. Un tournant décisif dans l'histoire de la localité. Le 11 août 1930, le bail est transformé en titre foncier au célèbre numéro 528 de Bawol. Ahmad Ndjaye, enseignant et chercheur à Touba, revient sur l'histoire de l'aménagement de la ville. A la disparition de Sérunmo de Moustapha, c'est son fils Sérunmo de Moustapha qui a pris la relève. Mais là où habitait Sérunmo de Moustapha a été laissé à son fils Sérunmo de Moustapha. Sérunmo de Moustapha a vu que Touba grandissait de jour en jour. Il fallait donc structurer l'espace avec le peuple massif des disciples. C'est ce qui est à l'origine du premier lotissement en 1960. Des rues ont été donc tracées, des rues de 10 à 30 mètres, une corniche aussi, pour anticiper l'avenir. Après ce premier lotissement de 1960, d'autres quartiers voient le jour pour accueillir les disciples mourides. Sous le règne du troisième khalif Sérine Abdoulahat, l'appel au peuple mot de Touba devient officiel. Entre 1970 et 1976, sa population est ainsi passée de 6 000 à 29 000 habitants. Quiconque a une maison à Touba, elle sera son témoin le jour du jugement dernier. C'est cet appel qui a fait venir les disciples en masse. Lui aussi, il a procédé à de grands lotissements. Mais les khalifeux ne vendent pas les parcelles. Ils les donnent gratuitement aux personnes qui manifestent le désir d'habiter. Le peu d'argent qu'on demande aux bénéficiaires, c'est pour les frais de bornage qui revenaient au chef du village. Et ça ne dépassait pas. Demi franc CFA. Les terrains sont gratuits, mais la vente est autorisée pour les bénéficiaires s'ils le souhaitent. Les chefs de village sont délégués par le khalife pour officialiser ces échanges. Ils ont mis en place tout un système de formalisation. À Touba, on appelle communément village les grands quartiers du fait de leurs étendues et les nombreuses sous-localités qu'ils englobent. Sérine Moustapha Mbaké est le chef de l'un des premiers villages d'Arouminam. Nous produisons deux types de papiers qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs. Il s'agit de l'attestation de mutation et l'attestation de cession de peine. Tous ces deux n'ont pu être officialisés qu'en 1997. L'attestation de mutation, c'est pour le propriétaire qui ne possède aucun papier. Il vient donc déclarer les conditions d'acquisition de sa maison et on lui fait ce papier qui est marqué dans le registre à partir de cette date. Le permis d'occupation peut aussi être émis à partir de cette attestation. Quant à l'attestation de cession de peine, c'est pour le propriétaire qui veut céder sa maison à une autre personne. Sur ce papier figure le montant de la maison si elle est vendue ainsi que les signatures de l'acquéreur, de celui qui cède, et du secrétaire du chef de village. Touba Mosquée est aussi devenu un village important parce qu'il abrite la grande mosquée, le cimetière et les concessions des fils de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est aussi à partir de Touba Mosquée que le khalife exerce son contrôle territorial sur la ville. Cheikh Mbaï est assistant du chef de village. On a introduit le métro de l'Oakhan Bifi au niveau de Touba Mosquée. Nous avons introduit une nouvelle méthode. On certifie l'acceptation de vente, la promesse de vente et l'acte de vente et tout est informatisé. La promesse de vente est signée par celui qui veut vendre sa maison devant le chef de village tandis que l'acheteur signe l'acceptation de vente. C'est pour éviter que les deux rompent le contrat déjà signé devant le chef de village. C'est une garantie. Touba Mosquée, Darum Minam et le village originel d'Arkoudos sont le bloc urbain de la ville. Situé au sud de la grande mosquée entre Touba et Mbaïke, le village de Darum Marnan s'est développé en dehors de cet espace urbain. Sa population s'est multipliée par huit. Entre 1970 et 1988, Mohamedou Diop est le chef du village depuis 1985. A chaque fois que le khalif faisait des lotissements, il nous demandait de céder les parcelles gratuitement aux disciples. C'est ainsi qu'on a procédé jusqu'à ce que Darum Marnan n'ait plus de réserve foncière. Sinon, actuellement, il arrive qu'un propriétaire décide de vendre parce qu'il a un besoin d'argent ou qu'il veut y vivre ailleurs ou même parfois, dans le cadre de l'héritage, une maison familiale est vendue. Maffari Ndiaï est propriétaire à Darum Marnan depuis 2002, mais il n'a pas bénéficié de dons de parcelles. C'est un bénéficiaire de dons de parcelles qui m'avaient vendu cette maison, mais quand il me l'avait vendu, les papiers ont été délivrés par le chef de quartier qui était en fait un mois de la vente. Mais je ne me suis pas arrêté là et je suis parti au niveau de la mairie pour avoir un autre papier plus officiel. Il y a un autre type de papier appelé titre de propriété. Il faut venir à la mairie muni du document délivré par les impôts ou le certificat de domicile délivré par le chef de quartier pour que la mairie livre cette attestation, certifiant que les papiers de la maison sont valides. On ne le faisait pas auparavant, maintenant si, car les usagers des banques ne pouvaient pas avoir de garantie pour leurs emprunts, étant donné que le titre foncier de Touba est unique. Pour avoir un moyen d'identification, les banques demandaient à ce que la mairie établisse un certificat de propriété et pour faciliter toute requête. Légalement, ce n'est pas possible. Morphal, chef du bureau des domaines et conservation foncière de Djourbel. Ce n'est pas possible, parce que le titre foncier appartient à la communauté, à une autorité morale qui gère ce titre foncier. C'est la seule autorité habilité à délivrer des titres d'occupation de propriété sur ce titre foncier. En 2002, une demande d'extension du titre foncier est accordée par l'État du Sénégal au nord de Serin Saliumbake, khalif de l'époque. La superficie du titre foncier atteint 30 000 hectares. Touba devient une commune avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation de 2013. Sa particularité est qu'elle est assise sur deux catégories de terres, le titre foncier et le domaine national. Comparé aux autres types de droits immobiliers, le titre foncier marque la pleine propriété sur la terre. Selon Morphal, chef du bureau des domaines et conservation foncière de Djourbel, les municipalités n'ont aucune compétence sur les 18 villages englobés par le titre foncier 528. La commune a des compétences en matière domaniale qui dérivent un peu de la loi de 2013 sur le code général des collectivités territoriales. Ces compétences varient souvent la nature du foncier. Sur les tituliers des particuliers, tituls fonciers appartenant à particuliers, la commune n'a aucune mission, aucune compétence. C'est au niveau des terres du domaine national que la commune a des compétences, des compétences de délibération pour attribuer des terrains, affecter des terrains à usage autre que d'habitation. Maintenant, pour pouvoir affecter des terrains à usage d'habitation, normalement la commune doit délibérer en réalité pour un lotissement. Un lotissement administratif qui va suivre les procédures d'autorisation, de morcellement, de bornage sur le terrain, de réception. Et après seulement cette procédure, on procède à ce qu'on appelle la commission d'attribution. La commission d'attribution est présidée par le maire. Et c'est dans le cadre de cette commission, normalement, que l'on délivre titres d'occupation à usage d'habitation. Le sous-préfet soutient que la mairie peut intervenir dans la commune, mais sous certaines conditions. La commune ne peut pas acquérir des logements dans le titre foncier. Elle peut quand même bénéficier de la volonté du détenteur du titre foncier de disposer de porchons de terre sur le titre foncier pour des activités ou bien pour des infrastructures d'intérêt général. C'est une possibilité, mais ça dépend spécifiquement de la volonté manifeste du détenteur du titre foncier. Autrement, ce n'est pas possible. Les villages qui n'appartiennent pas au titre foncier sont au nombre de 56, mais la gestion foncière reste la même et demeure le fait des chefs de village. Les chefs de ces villages qui sont hors du titre foncier dépendent en réalité du khalife. Donc, ils n'agissent jamais sans l'ordre du khalife ou sans son consentement préalable. L'adjoint et au maire confirment ses propos. Les villages comme Touba Bogo ou encore Keren Daou sont frontaliers au bord du titre foncier, mais n'empêche, ils appartiennent à la commune de Touba, dans la région de Djourbel. La preuve, c'est nous qui en assurons la gestion, nous gérons aussi les installations d'eau ou encore la construction d'écoles. Mais concernant les terres des paysans, la commune n'a pas de compétences à ce niveau. C'est du ressort des chefs de village. Bourgatoul Moubarak fait partie avec trois autres des villages non officiels de la commune de Touba. Il a été créé en 1996 par Seren Saliou Mbake, suite à des lotissements qu'il a initiés durant son khalifat. Aujourd'hui, le village qui est né des flancs de Touba Mosquée a épousé sa réserve foncière. Nous avons plus de 38 quartiers. La population est de 150 000 habitants. 38 quartiers. Le village englobe plus de 38 quartiers, gérés par des délégués de quartier. La population est de 150 000 habitants. D'après les recensements qu'on a fait, le nombre de parcelles dans les différents quartiers varie de 600 à 1 200 parcelles. Les plans sont ensuite enregistrés dans le registre où sont répertoriés tous les propriétaires. Par exemple, la parcelle numéro 18 appartient à Moustapha Sek. Si un propriétaire résident dans l'un des quartiers désire avoir des papiers où il veut vendre sa maison, il vient ici accompagner du délégué de quartier. On cherche son nom dans le registre. Si on voit que la parcelle lui appartient réellement, on lui délivre le papier qu'il veut. La fixation des prix des maisons ou parcelles n'est pas du ressort des chefs de village, mais de celui des propriétaires. Les prix des maisons varient. Dans ce quartier, ils sont évalués à 3 millions, 2 millions, voire 1 million de francs. Mais ça dépend aussi de l'emplacement de la maison. Tu vois, cette maison à étage-là, comme c'est près du marché, le terrain a été vendu à 22 millions de francs CFA. Si tu dépasses le marché, les terrains ne coûtent pas plus de 5 millions. Pour dire encore une fois que ça dépend de la localisation et du propriétaire qui fixent ses propres prix. Dans la commune de Touba, les courtiers sont plus que des intermédiaires entre vendeurs et clients. Ils s'érigent en conseillers immobiliers car ils maîtrisent mieux les prix du marché. Ils ont aussi leur propre système de paiement. Cet homme exerce ce métier depuis 2005. Le propriétaire me demande de vendre la maison à 5 000, par exemple, devant les témoins. Si je trouve un client qui accepte de payer 10 000, j'attends qu'on se réunisse devant le chef de village pour officialiser la vente. Le propriétaire rappelle le prix qu'il avait fixé. Je lui rends son argent, c'est-à-dire les 5 000 et le reste, c'est ma paix. La sacralité de Touba est comme consacrée par la pleine propriété foncière du guide religieux du mouridisme, mais aussi par son autonomie dans la gestion des terres. La commune, elle, semble s'être adaptée à cette situation inédite en renonçant à ses attributs en matière de gestion terrienne. La commune, elle, semble s'il y a des